Oui bonjour, plusieurs personnes me demandent souvent comment utiliser l'API de Paypal sur un site internet. Dans cette vidéo, je vais voir avec vous comment vous pouvez générer vos clés API pour être en mesure de l'utiliser sur un projet web. Généralement, lorsque vous voulez travailler avec les options de paiement de Paypal, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez tout simplement créer directement une option de paiement manuellement dans votre compte Paypal et l'ajouter à votre site internet ou alors vous pouvez générer des clés API en fonction du besoin. Ça peut être des clés API pour souscription, des clés API pour paiement unique ou alors vous pouvez créer des clés API dépendamment de la catégorie que Paypal vous propose. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les étapes à suivre. Dans un premier temps, vous devez cliquer sur le bouton Login ou se connecter et ensuite, là je vais aller me connecter à mon compte Paypal. Une fois que vous êtes connecté, vous allez voir l'onglet qui s'appelle développeur. Donc vous cliquez là-dessus. Ça va vous ramener vers un autre site internet qui s'appelle développeur pour un Paypal slash dashboard. Et dans cette option développeur, il y a la possibilité pour vous de créer des clés API, ce qu'on appelle sandbox ou live. Donc sandbox, c'est comme une box de sap. C'est vraiment pour les tests. Et live, c'est pour le développement en mode de production. Donc généralement, lorsque on veut créer des clés, la clé API, si un site internet est encore en mode de développement, certainement on utilisera l'option sandbox. Bon, c'est juste de vous rassurer que lorsque vous allez rentrer et quitter de l'option développement à l'option production, que vous puissiez générer des clés API live, puisque vous avez besoin de la version live pour être en mesure d'accepter les paiements sur votre site internet. Donc là, je vais par exemple aller dans la version live. Et dans la version live, je vais cliquer sur REST API. Donc du moins, vous avez ici les différents API Apps and Credentials. Donc vous allez cliquer là-dessus. Et là, il sera question de voir ici. Bon, moi dans mon cas, par exemple, j'ai déjà une clé API que j'ai eu à créer pour divers projets. Et je ne veux pas en créer un autre. Mais dans votre cas, si vous voulez créer une autre clé, vous allez cliquer sur Create App. Et on va vous demander de donner le nom de l'application que vous souhaitez créer. Par exemple, si je veux créer une clé API spécialement pour un projet, peut-être que je vais appeler Phoenix. Je vais tout simplement écrire Phoenix. Je vais cliquer sur Create App. Et quand ça sera créé, automatiquement PayPal va me générer ce qu'on va appeler la clé API et la clé secrète. Et c'est cette clé API et cette clé secrète qui sont généralement utilisées dans des projets pour pouvoir permettre d'accepter les paiements sur un site Internet. Donc pour une application donnée, vous devez générer également ce qu'on appelle le webgroup. Et le webgroup va permettre de pouvoir définir l'URL où vous souhaitez recevoir les notifications. Bon, dans le jargon du développement web, ça va être tout simplement une URL que l'on pourra utiliser pour recevoir les notifications en cas d'erreur ou en cas de bonnes transactions, tout simplement. Donc, je vais cliquer sur ce bouton pour générer le webgroup par rapport concernant à cette application. Et ici, c'est la question d'ajouter l'URL de mon site Internet. Moi, je peux par exemple ajouter ça. Mais si éventuellement, je veux créer un webgroup que je vais appeler PayPal, je peux tout simplement générer ceci et je vais sélectionner les événements que je souhaite recevoir via ce webgroup. Je peux cliquer ici pour tout sélectionner. Et là, je vais cliquer sur sauvegarder. Mais, juste notez que, avant de choisir un webgroup, vous devez voir avec votre développeur, c'est quoi l'URL correcte pour votre webgroup. Donc, éventuellement, le développeur vous donnera un lien que vous allez utiliser pour générer ce webgroup. Donc, dans mon cas, par exemple, j'ai pris ça comme exemple. Mais, c'est sûr, ça n'existait pas. Mais, c'est juste vraiment un exemple que je suis en train de présenter, que je suis en train de faire pour le moment. Je vais cliquer sur sauvegarder. Et là, je vais avoir webgroup ID. Et je vais avoir ma clé. Donc, là, pour mon projet, j'ai déjà ma clé ID, j'ai ma clé secrète et j'ai l'identifiant de mon webgroup. Et ce sont des éléments que je vais, euh, que je vais éventuellement donner aux développeurs pour lui permettre de, pour lui permettre de facilement intégrer PayPal sur mon site Internet. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas surtout à les laisser en bas de cette vidéo. A bientôt.